... Je pense que ce séminaire vient à point nommé parce que nous permet, en rapport bien sûr avec les spécialistes, de capaciter nos collaborateurs quant à la prise en charge de cette nouvelle démarche de gestion budgétaire qu'on appelle communément le budget programme. Comme vous le savez tous, il y a dans le cadre de l'UOMOA ce qu'on appelle la réforme harmonisée de la communauté qui a bien sûr inspiré la LOLF de 2011, c'est-à-dire la loi organique portant la loi de finances de 2011, modifiée bien sûr en 2016, qui nous permet de passer de la logique de moyens à la logique de résultats. On passe de la logique de moyens à la logique de résultats, c'est-à-dire un budget orienté programme. Bien sûr, tout ça, c'est pour la gestion axée sur les résultats. C'est important que les acteurs qui auront la charge de mettre en œuvre de cette politique révolutionnaire qui garantit, bien entendu, la transparence, qui garantit l'utilisation des moyens pour les besoins des populations soient bien formés, bien informés de cette réforme qui, bien sûr, sera appliquée à partir de janvier 2020. Vous savez, au niveau du ministère, nous avons identifié quatre programmes. Chaque programme a ce qu'on appelle un gestionnaire de programme. Ce gestionnaire de programme, responsable de programme, aura la charge, bien sûr, de conduire ce programme-là, mais bien sûr avec des objectifs précis, lesquels seront des objectifs mesurables et qui sont bien sûr des objectifs atteignables, qui, à la fin de chaque année, feront l'objet d'une évaluation exhaustive et complète en termes de réalisation. Et cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces. Cela nous permettra d'orienter les ressources de l'État au mieux vers les bénéficiaires, c'est-à-dire les populations sénégalaises. Bon, en fait, nous avons un programme. Le premier programme parle de la reforestation de manière globale. Le deuxième programme parle des aires marines communautaires protégées. L'autre programme parle du programme environnement. Et les nuisances, le dernier programme parle naturellement du pilotage, naturellement de la gestion des ressources humaines. Ce sont ces quatre programmes essentiels qui, en fait, centralisent l'ensemble des activités du ministère de l'Environnement et du Développement Durable.